Salut les Mekamaniacs, aujourd'hui on va parler d'étriers de freins et de problèmes de freinage ces derniers temps j'ai vu passer pas mal de postes sur des disques voilés et donc là je suis en un cas concret pour t'expliquer l'une des raisons pour lesquelles tu peux voiler tes disques bien souvent le conseil que tu pourras trouver sur différents tutos c'est de repousser le piston ici avant de démonter l'étrier donc en utilisant par exemple un tournevis comme ça et en faisant levier sur la plaquette et le disque comme je te l'avais déjà expliqué dans des vidéos précédentes il ne faut surtout pas faire ça le liquide que tu as dans le mètre cylindre ici bien souvent il est complètement noir il est usé et contaminé il peut même contenir des petites particules de rouille donc ce qu'on veut éviter c'est de le repousser dans le bloc à baisse et dans le mètre cylindre car potentiellement ça pourrait les détériorer ce que moi je te conseille de faire c'est d'ouvrir le purgeur et de repousser le piston en ouvrant le purgeur afin de vider le liquide qui se trouve dans le mètre cylindre et puis bien entendu tu fais une purge à la suite la seconde raison pour laquelle on va pas repousser le piston avant de démonter l'étrier c'est que là comme il est pas repoussé on peut contrôler le cache poussière on peut voir s'il est pas craquelé s'il est pas déchiré donc ici tu peux voir que ça va je l'ai déjà contrôlé donc à ce stade on est bon on fait quoi on dévisse le purgeur et on repousse le piston et ben non perdu à ce stade ce qui est important de faire c'est de soulever le cache poussière et vérifier qu'on n'a pas de crasse en dessous et là déjà on peut voir que c'est bien encrassé donc déjà si tu nettoies pas ça tu restes d'avoir des soucis au niveau du freinage voir le piston qui grippe et à terme peut-être un voilage de disque donc là si tu constates ça ce qu'il faut faire c'est sortir un peu plus le piston pour voir comment c'est plus loin donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre un bac en dessous pour éviter que le liquide de frein puisse couler par terre et puis je vais pomper sur la pédale pour faire sortir le piston donc le truc auquel il faut faire attention c'est de pas pomper trop pour pas faire sortir complètement le cylindre car après c'est un petit peu compliqué pour le remettre en place j'ai positionné une petite bassine en dessous des fois qui est du liquide de frein qui coule pour pas en foutre par terre l'étrier il est accroché avec un morceau de ferraille ça c'est un morceau de cintre et il est accroché à l'amortisseur là haut donc faut surtout pas le faire pendre sur la durite donc là je vais faire sortir un petit peu le cylindre donc je vais mettre un ou deux coups de pédale à chaque fois et je vais vérifier de combien il est sorti pour éviter de le sortir complètement donc là il est déjà un peu sorti à regarder comment c'est plus loin et là plus loin c'est toujours crade quand tu fais ça pense à vérifier le niveau de liquide de frein là tout à l'heure moi j'en ai remis je suis même au dessus du maximum c'est fait exprès parce que je sais que du liquide risque de couler en bas donc ce qu'on veut surtout pas c'est que ça se vide et que ça prenne l'air par ici et là regarde toute la crasse que tu as ici comment tu veux que ça marche correctement ça peut pas marcher correctement donc ici on est sur un véhicule de 2009 il présentait aucun souci au freinage mais à terme ça si tu le nettoie pas ça va te causer des soucis on va dire la méthode facile la méthode quand tu as peur ça serait de sortir le piston au maximum de nettoyer ça avec du liquide de frein de remettre de la graisse adaptée de le re-rentrer de le ressortir de le nettoyer de faire ça deux trois fois et de remonter mais là pour faire vraiment les choses bien bah moi je vais sortir complètement le piston et je vais le nettoyer donc là pour m'éviter d'utiliser un compresseur pour faire sortir le piston ce que je vais faire c'est que je vais pomper sur la pédale jusqu'à ce que le piston sorte donc ça pose pas de soucis particuliers le seul truc auquel il faudra faire attention c'est que le bocal dans la voiture faut pas qu'il se vide de trop donc de préférence tu refais le plein franchement regarde moi cette merde donc là il est complètement sorti on a de la chance ça coule pas je vais le laisser comme ça je sais pas si tu sais mais le capuchon du bocal de liquide de frein il n'est pas étanche donc c'est fait exprès pour éviter de faire une contre pression dans le bocal donc là on veut le rendre étanche pour éviter que le liquide ne coule en bas donc tu prends un morceau de plastique ou un gant comme ça et tu le vis par dessus comme ça ça va le rendre étanche et ça évitera que ton liquide ne coule par terre donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais déposer complètement l'étrier donc j'avais prévu le coup comme j'ai déjà fait l'autre côté j'avais déjà desserré un peu la durite et là c'est l'étrier qu'il faut faire tourner en principe la durite ne tourne pas tu mets bien un bocal en dessous ici seconde astuce un morceau de plastique de sac plastique tout ce que tu veux un écrou mets le morceau de plastique et tu vis un petit peu l'écrou donc bien entendu tu prévois un écrou de la bonne dimension ici le filetage chez moi n'est pas exactement pareil mais ça permet de me faire on va dire un tour ou un demi tour donc surtout tu forces pas pour pas abîmer le filetage de ta durite de frein et là avec le morceau de plastique ça évitera que ça goutte on va vider tout le liquide regarde la gueule du piston pourtant ça avait l'air propre le cache poussière n'était pas abîmé quand tu constates que tes disques sont voilés pense à vérifier tes étriers et notamment le piston avant je faisais comme tout le monde je vérifiais juste le cache poussière et je repoussais ça mais je constate ce genre de soucis sur beaucoup de voitures et pas forcément des voitures très vieillies donc là on va déjà nettoyer le piston et puis on va voir l'état dans lequel il est une fois nettoyé le cylindre est pas trop mal il a quelques légères marques comme ici mais on la sent pas sous l'ongle donc ça devrait pas trop poser de soucis s'il est marqué plus profondément que ça ce que tu peux faire c'est que tu peux le poncer avec du papier de verre très très fin par exemple en commençant par du 600 en allant par exemple jusqu'aux mille pour essayer de le rendre vraiment lisse oui l'idéal c'est de le remplacer quand il est marqué mais on n'a pas forcément toujours le choix on n'a pas toujours prévu un piston sous la main donc voilà ce que je vais faire c'est que je vais juste prendre un petit pad comme ça donc ça c'est le plus fin que j'ai et je vais passer un coup c'est plus pour enlever vraiment les résidus plutôt que pour le poncer et puis je vais nettoyer aussi cette partie là donc là vu que ça ça frotte sur rien je vais y aller avec un truc un peu plus abrasif je nettoie bien la petite gorge ici car c'est probablement à cause du fait qu'elle est encrassée que la crasse est passé en dessous et voilà et pas tout neuf mais bon ça devrait freiner convenablement avec un truc comme ça on passe à l'étrier donc la première chose à nettoyer ça sera le cache poussière donc dans l'absolu la meilleure solution ça serait de le remplacer moi j'avais pas prévu ce qui m'arrive là donc je vais pas pouvoir le remplacer du coup je vais même pas le sortir parce que j'ai peur de le déchirer donc tu le tires comme ça et tu nettoies bien à l'intérieur avec un chiffon tu peux utiliser du nettoyant frein éventuellement sur le chiffon à l'intérieur je sais pas si tu vas pouvoir voir ça c'est relativement sale quand tu passes le doigt tu sens des petits résidus tu vois c'est un peu dégueulasse à l'intérieur donc c'est pour ça que je te dis il faut jamais repousser l'ancien liquide dans le circuit tout l'intérieur on va le nettoyer avec un chiffon tout simplement regarde c'est propre on peut même prendre du nettoyant frein dans l'orifice de la durite comme ça tu rince tout l'étrier je vais sortir le joint qui se trouve à l'intérieur en faisant très attention donc je vais le nettoyer et je vais faire attention à pas le retourner pour le remettre dans le même sens et puis maintenant je vais bien nettoyer la gorge dans laquelle le joint se loge donc j'ai fini de nettoyer ce qui est important de vérifier aussi j'espère que tu le verras c'est la partie en métal avant le joint ici ici tu as une partie en métal avant le joint tu vérifies bien qu'elle est lisse sur tout le tour bien entendu la partie intérieure aussi mais cette partie là souvent elle est corrodée donc si c'est le cas tu peux te permettre de sortir le joint et poncer cette partie là afin qu'elle soit vraiment lisse c'est le joint qui fait l'étanchéité donc ça si tu le penses avant la partie avant le joint ça devrait pas être trop embêtant on va pouvoir remonter petite précision ici c'est pas une réfection d'étrier que je fais qu'on soit bien d'accord c'est juste une solution ponctuelle à un problème ponctuel rien de plus donc c'est pas la peine de me dire en commentaire non c'est pas comme ça qu'on refait un étrier oui bien sûr c'est pas comme ça qu'on refait un étrier pour remonter ça c'est bien de le faire avec de la graisse adaptée donc ça c'est une graisse de chez ATE spécialement prévue à cet effet breche cylinder paste donc la particularité de cette graisse là je sais même pas si on peut parler de graisse c'est qu'elle est miscible avec les liquides de frein donc elle est miscible avec du DOT 3, 4 et 5, 1 donc on peut parfaitement l'appliquer sur le cylindre et à l'intérieur elle contient pas de graisse minérale donc elle sera pas nocive pour le caoutchouc il est probable que t'aies pas ce genre de pâte sous la main donc je te mettrai un lien en description bien sûr comme d'hab mais si t'as pas ça ce que tu peux faire c'est d'utiliser du liquide de frein pour lubrifier et pour remonter tout ça c'est pas optimal mais ça peut être une solution surtout tu ne prends pas une autre graisse graisse de cuivre ou un truc comme ça surtout pas donc avec des mains propres je les ai lavé je vais en mettre une fine couche surtout l'intérieur surtout sur le joint ça se présente un peu comme de la vaseline mais c'est pas de la vaseline tu fais surtout le tour sur le joint sinon tu vas t'embêter je vais tirer le cache-poussière et je vais en mettre aussi surtout l'intérieur du cache-poussière donc j'en mets pas une tonne je mets juste une couche pour que ça glisse tu prends le piston tu vérifies qu'il est bien propre et tu fais pareil s'il y en a un peu plus c'est pas grave ça va se dissoudre et là le plus compliqué mettre ça en place sans tout dégueulasse je vais le tir en bas comme ça là je suis déjà bien le surplus on peut le retirer maintenant en bougeant légèrement il faut le pousser bien droit donc je suis bien la graisse en trop maintenant je vais essayer de pousser ça à l'intérieur et voilà ça rentre tout seul donc voilà c'est remonté en utilisant la graisse franchement c'est pas très compliqué maintenant plus qu'à remonter ça sur le véhicule à changer les freins et à faire une purge et là ça devrait fonctionner convenablement et voilà pour ma part c'est terminé à chaque remplacement de tes freins pense à systématiquement vérifier l'état du piston de l'étrier et si jamais tu t'es retrouvé avec des disques voilés surtout pense à bien vérifier ça avant de les remplacer une nouvelle fois comme d'hab j'espère que ça t'a plu et surtout que ça te sera utile laisse un pouce si tu veux soutenir mon travail tu peux me laisser un pourboire en cliquant sur le bouton merci en dessous de la vidéo clique ici pour t'abonner à la chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos et je te propose de me rejoindre dans l'une des deux vidéos que je te propose actuellement à l'écran allez à plus et je te propose de me rejoindre